– Allez, on continue nos entretiens du week-end avec cette fois Christine Sauvage, bonjour. – Bonjour. – Votre librairie Lettres voisines installées à Voisins le Bretonais, qui porte bien son nom, a fait ce samedi ses 10 ans. 10 ans déjà, j'ai envie de dire, vous avez où ? – Oui, 10 ans, oui, pas déjà, mais 10 ans d'activité, c'est un bon anniversaire. – Quel bilan justement vous tirez de ces 10 ans ? – Compliqué, très enthousiasmant au niveau des rencontres, des conseils donnés aux clients, d'une clientèle de proximité qui s'est habituée à nous, et nous nous sommes habitués à eux, et puis qui a pris le chemin de la librairie et qui continue à venir, peut-être encore de plus en plus, parce qu'il y a eu pendant un moment la vague des grandes surfaces culturelles, et puis qu'on revient un petit peu au commerce de proximité. – Pour la notion de service. – Pour le service, le conseil, la convivialité aussi, les gens se rencontrent, parlent entre eux, se donnent des conseils, c'est assez agréable. – Et vous dites pourtant que c'est compliqué ? – C'est compliqué au niveau économique, c'est très compliqué. – Parce que la conférence est roulée. – C'est très compliqué au niveau commercial parce que les locaux commerciaux sont très chers, je ne vous cacherai pas que les loyers commerciaux sont très chers sur la ville nouvelle, pour un libraire comme pour d'autres commerces. Et puis que l'économie du livre est confrontée à des tas de problèmes qui sont liés, bon il y a eu l'année dernière des changements de TVA, maintenant il y a la crise que l'on ressent très très fortement. – C'est-à-dire qu'on la ressent très fortement, les gens hésitent à acheter peut-être des beaux livres, préfèrent des livres moins coûteux. – Tout à fait, on voit que le roman, les essais, les livres autour de 20-25 euros sont devenus vraiment les cadeaux pour les gens qui aiment les livres et que par exemple pour les fêtes, les beaux livres ont été plus ou moins boudés, c'est vrai. Alors par contre il y a un renouveau au niveau des albums jeunesse, par exemple de la littérature jeunesse qui a explosé ces dernières années et on a de jeunes lecteurs, on a contrairement à l'état d'esprit… – La relève commerciale est assurée. – Moi je ne suis pas pessimiste sur la lecture parce que même s'il y a d'autres médias aussi qui entrent en jeu, bon c'est sûr qu'Internet grignote petit à petit des parts de marché. – Il y a le niveau numérique. – Il y a le numérique, oui mais c'est vraiment à la marge ça pour l'instant. – C'est plutôt à la marge. – Mais par contre on a aussi, moi je suis assez optimiste parce que je dirais il y a des très bons lecteurs de tous les âges. – De tous les âges et il y a vraiment des passionnés lecteurs. – En tout cas votre librairie elle fête ses 10 ans et ça aura lieu samedi à partir de 11h. Vous allez avoir des auteurs, des illustrateurs, des éditeurs qui vont se bousculer dans la librairie. – Complètement, des amis auteurs et des amis lecteurs. – Et du coup vous êtes venue aussi avec des coups de cœur. – Oui les coups de cœur des auteurs qui seront présents demain. – Qui seront présents. Alors on va commencer par Annelise Boutin, cœur de hibou, alors c'est une très belle histoire. – Ah c'est magnifique. – Un hibou qui adopte un… – Un petit loup, et pourquoi ? – Oui un loup tôt, et pourquoi le loup fait ouh ouh maintenant ? Et là il faut lire le livre parce que cœur de hibou, pourquoi le loup s'exprime en disant ouh ouh en fait ? – Alors on le voit là. – Voilà, et c'est un très beau travail de dessin, de collage. Par la même occasion Annelise Boutin nous a confié 16 originaux d'un de ses livres précédents de poésie et qui sont d'ailleurs exposés dans la librairie pendant une quinzaine de jours ou trois semaines. Donc on a vraiment de très beaux dessins. – On va rencontrer Annelise Boutin. – Annelise Boutin viendra dédicacer et faire ses magnifiques dessins. – Un autre roman ? – Rue du Monde. – Rue du Monde, oui, on va reparler de Rue du Monde. – Oui, on va reparler. – C'est l'éditeur de voisins bretonnils, c'est Alain Serre. – Voilà, on va en parler tout à l'heure. – Et Rue du Monde ça marche, c'est une très très belle aventure aussi. – C'est une aventure qui a 15 ans, donc on se suit. – Un éditeur de qualité, c'est un cocorico local, mais on peut le dire parce que c'est un vrai éditeur de qualité. – Oui, c'est important. – L'Ombre Douce, ça c'est plutôt historique, c'est sur la guerre indochée. – Alors c'est un roman, un roman historique, donc Wai Won Guyen, qui est une jeune vietnamienne adoptée qui vit en France, qui a écrit son premier roman. C'est un très beau roman poétique qui se passe dans une période, donc c'est le Vietnam ancien, où se rencontrent deux mondes, un soldat breton et une jeune anamite qui vont tomber amoureux fous. C'est fait très délicatement, c'est vraiment une belle écriture. – Et elle sera présente aussi ? – Elle sera présente demain après-midi, tout à fait. – Demain après-midi. Mario Urbanet aussi sera présent pour Livres secrets des anges notamment. – Oui, alors Mario est un conteur qui tourne sur la Ville Nouvelle depuis pas mal d'années, c'est un ami, il viendra dédicacer ce dernier livre, mais il en a d'autres, bien sûr des livres de contes chez Petit Glénat, toujours. Et là, il reprend les personnages, donc les anges, bien connus, Saint-Michel, Raphaël, etc. Et il reprend les histoires et les contes, la mythologie autour des anges, avec de très belles illustrations aussi originales. – Voilà, j'ai mal à capter la bonne lumière, mais enfin, il y a un ange au milieu, je pense qu'on le voit bien. – Marco, c'est un illustrateur ? – Alors, c'est un illustrateur de BD qui travaille aussi bien avec Géo, là chez Dargaux, qu'avec Bambou, il a fait plusieurs séries, il travaille, alors c'est un basque qui nous vient vraiment du sud de la France, qui a fait avec Géo trois BD. Alors, il est actuellement au Collège Champollion, pour en parler avec des élèves de quatrième. – Oui, il est légère sur ce plateau, et comme nous sommes en direct, les spectateurs vont savoir tout, Marco, il est… – Alors, Marco, donc, s'est attelé à déchiffrer, à raconter des histoires dans des pays étrangers. Donc, celui-ci, les enfants de l'ombre se passent en Chine, un autre se passe au Mali, le crochet à nuages, la conteuse des glaces se passe dans le monde des Inuits. – Et ce sont des très, très beaux récits, donc ce qu'on appelle des one-shots, c'est-à-dire un seul livre qui raconte toute l'histoire, avec des dessins, parfois qu'on pourrait rapprocher de l'Arsenet, qu'on pourrait rapprocher d'autres dessinateurs, mais qui sont vraiment intéressants, et qu'on peut mettre entre toutes les mains. – Voilà. – C'est un avantage. – Est-ce que c'est mieux en revue ? – Et son dernier, donc, vient d'être édité chez Bambou, ça sera sans doute un triptyque, bon, c'est Voyage en Chine, qui est vraiment tout récent. – Voilà, si on aime les voyages, donc, Marco, à découvrir, moi j'adore quand vous venez, c'est ça, parce que je découvre plein de choses, j'adore ça. On va finir avec ce grand, grand livre, magnifique. – Alors, c'est un petit bijou. – Quartes voyages parmi mille curiosités et merveilleuses. – C'est un bijou aussi bien pour les adultes que pour les enfants, alors Alain Serres a toujours des idées assez géniales. On découvre chaque pays avec ses spécialités en dessin, en image. C'est-à-dire que les enfants vont découvrir des pays, le Groenland, la Suède, et à chaque fois, on aura les villes principales, l'activité principale, les animaux, vraiment, c'est une mine extraordinaire. – Au pif. – Et chaque, voilà, l'Islande avec des chevaux, des poissons, bien sûr, les volcans, et à chaque fois, c'est une découverte incroyable. Et moi, je pense que c'est un livre qui est un livre familial. – Il a un petit côté, un livre ancien. – Un peu ancien, cartes anciennes. – Oui, un peu, oui. – Qui plaît aussi bien, d'ailleurs, qui plaît aux adultes, mais les enfants, alors, eux, cherchent tous les détails, évidemment. – Ah bah oui, non, mais il y a de multiples. Alors, les téléspectateurs ne peuvent pas bien le voir. J'essaie de le montrer, mais voilà, je ne sais pas si on le voit bien. – Pour venir le voir, parce qu'il est extraordinaire. – Voilà, mais c'est magnifique, parce qu'il y a plein, plein de petits détails, de petites histoires, de petits mots, de petits dessins, c'est magnifique. – C'est un livre que l'on prend, que l'on pose, que l'on reprend, et que l'on garde la possibilité. – Ah, je suis sur la page de la Roumanie avec le conte Dracula. – Oui, il y a de tout. – Il y a de tout, la Grèce, enfin bon, voilà, c'est magnifique. – Donc, Alain Serre sera là, bien sûr. Bon, c'est un ami, donc il nous suit depuis le début, et il vient pas dédicacer aussi ses grands livres de cuisine, parce que c'est un gourmet qui a écrit quatre très beaux livres de cuisine, sur le chocolat, les épices, les soupes, les jardins du monde entier, et on va déguster aussi. – Voilà, donc si vous êtes curieux, si vous aimez la littérature, et donc si vous êtes gourmand, gourmand de livres, et gourmand tout court, vous pouvez vous rendre, donc, samedi, à partir de 11h à la librairie, les lettres voisines à Voisin le Bretonneux, librairie qui fête ses 10 ans. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau du 7-8 week-end, et puis pour être complet aussi sur l'actualité des librairies, le pavé du canal à Montigny accueille ce samedi aussi, mais cette fois à 15h, l'écrivain Frédéric Tristan, Frédéric Tristan qui avait reçu le grand prix du roman de la Société des gens et des lettres en 1981, voire donc qui sera samedi 25 mai à 15h à la librairie du pavé du canal. – Sous-titrage Société Radio-Canada